Oh la vache, j'espère que vous avez la nuit. Les opérations chirurgicales que j'ai faites, déjà j'ai commencé en tout premier avec une pénoplastie, donc c'est un peu le syndrome du vestiaire. Bon, j'étais complexé mais j'en avais pas besoin, ça me fait amousser. Et donc j'ai voulu tenter, je partais en vacances, je voulais mettre un petit maillot de bain et du coup je me suis offert, entre guillemets, cette petite fantaisie. Après j'ai fait une rhinoplastie, je trouvais que j'avais le nez un peu large, mais ça depuis mes 16 ans j'y pensais, donc je l'ai fait assez tardivement, mais j'en suis ravi. Il faut savoir que j'ai fait plusieurs praticiens, le premier praticien qui m'a fait la pénoplastie c'était Marc Abekassis. Marinoplasty, c'est un chirurgien jeune mais très talentueux qui est Benjamin Azoulay, qui s'est également occupé de ma maman, donc voilà, c'est un petit peu une histoire de famille. Il y a beaucoup de stars de la télé-réalité qui passent sur le billard, après avoir participé bien évidemment. Je pense que ça fait partie du cursus de la télé-réalité. Elle sort d'une télé, elle s'achète le sac à pain de Marc, une paire de seins et le chihuahua. Je pense que ça fait partie d'un classique. Moi je ne les juge pas parce que j'en fais autant. Après il faut savoir qu'on est une génération qui a grandi avec la chirurgie esthétique, c'est-à-dire qu'on est complètement démocratisé dans cet univers. Du moment que ça reste respectable et que ce soit esthétique, que ce ne soit pas la surenchère, que ce ne soit pas trop à l'américaine, c'est-à-dire des seins trop gros, des bouches trop grosses, parce qu'il y a beaucoup de ratés aussi, parce qu'elles veulent toujours, toujours plus, parce qu'il y a une certaine forme d'addiction. Il faut être très bien accompagné avec de bons praticiens et de bons docteurs, sinon ça peut vite rater. Ah non, ma capucine c'est une petite sauterelle hors de question, moi je ne veux pas qu'on y touche. Les cheveux, tout ce qu'elle veut, parce que voilà c'est de la fantaisie. Si elle se fait une opération mammaire, ce ne sera pas terrible. C'est une petite poupée toute fine avec des gros seins, enfin ça va être Gigi les bronzés, ça va être affreux. Ah mais moi je n'ai pas envie d'être une femme. Ah Caitlyn Jenner c'est une femme. Ah bah non, je n'ai pas envie de lui ressembler. Encore une fois, c'est l'ancienne génération, donc le temps qu'elle accepte que la chirurgie esthétique soit démocratisée, elle l'a fait à notre époque à nous, sauf qu'elle, elle était déjà beaucoup plus vieille. Moi je trouve que c'est très 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 bien fait. Maintenant si elle est heureuse dans son corps, c'est le principal. Après elle, c'est des opérations vraiment vraiment lourdes. C'est une vaginoplastie, c'est une augmentation mammaire où ils partent sur un torse d'homme. Enfin c'est des opérations très très lourdes et très coûteuses. Il faut vraiment avoir envie. Je n'ai pas du tout de news de Thomas Vitillo depuis trois ans parce qu'on a participé à un jeu, mais c'était très ponctuel, donc c'était une amitié. Alors s'il y a un problème, je serais toujours là pour l'accompagner. On a des centres d'intérêt complètement différents. Moi je suis resté dans l'univers de la télé, lui il a voulu s'en détacher. Donc voilà, maintenant il y a plein de choses qui nous écartent de l'un à l'autre et donc non, plus trop. Pourquoi je vais à la clinique CHSP ? Parce que c'est une des meilleures déjà. Il y a un accompagnement sur la longueur, c'est-à-dire qu'on ne vient pas se faire piquer par un docteur et après il nous lâche dans la nature. Il y a un suivi téléphonique ou visuel, on peut revenir à la clinique si toutefois on a un problème. Il faut savoir qu'il y a les meilleures dans cette clinique donc autant s'entourer du top. Alors ce matin, je vais vous dire ce que je vais faire parce que moi mon plus gros complexe, c'est que j'ai une ostature assez présente au niveau du regard et je trouve qu'il est sombre. Là on va me piquer avec du Botox pour essayer de retendre le tissu, pour lever un peu le sourcil, pour m'ouvrir le regard. Je suis dans le milieu audiovisuel donc le regard est très important parce que c'est ce qui communique nos émotions. Donc j'aime bien le sublimer. Sous-titrage ST' 501